Dans cet épisode, je vais visiter une partie de l'île Marais avec Samuel, un pasteur canard que j'ai rencontré la veille en faisant du stop. Pour rappel, j'ai passé 31 jours sur les îles loyautées, Ouvéa, Lifu et maintenant Marais, en me déplaçant 100% en stop et avec ma toile de tente. Marais, peuplée de plus de 6000 habitants, est l'île la plus sauvage des trois îles loyautées. L'île est actuellement le principal fournisseur de Nouméa en fruits et légumes. Mangue, litchi, lime, orange, pamplemousse, mandarine, mais aussi l'avocat, la vanille, tomate, salade, haricots et igname. J'ai appris sur place que la chasse aux cochons sauvages est quelque chose de répandu pour se nourrir, mais également on y mange les chauves-souris. Dans cette vidéo, Samuel va nous montrer son village, tuyaux et ses plantations, puis petite visite du trou du Bône qui est une profonde cavité abritant un bassin d'eau. Enfin, Samuel va nous emmener au Sceau du Guerrier, une crevasse d'une falaise de plus de 5 mètres de haut, de large et haut de 30 mètres, un lieu extraordinaire. Bonne vidéo les amis et merci de votre fidélité. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis à ma révisite d'un champ, un local. Pasteur Samuel. Donc, tu as eu, tu as beaucoup de, qu'on a vu ça là, des écorces qui sortent, donc pour avoir des gosinames, qu'est-ce que je fais ? Tout ça, je tire, je tire tout ça, après je laisse un, un chum. D'accord. Pour la sortie, ça va faire de l'igname. Et moi, je mets des tuteurs pour l'aider à grimper, pour partir comme là-bas. Et au début, c'était comme ça. Donc pour avoir des gros ignames, je dois nettoyer l'igname. D'accord. L'igname mère. Et ça peut mesurer combien ? Ça peut mesurer, des fois, il y a des ignames qui vont jusqu'à 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Ah oui. Et suivant, c'est le point. Pour voir si c'est trop fort. Oui. Et la terre. Oui. Parce que, au moment où je vais récolter ma ligname, j'ai planté cette semence, le jour où je vais récolter, j'aurai une ligname comme ça. Oh là là. Là, je vais la bourrer. Et puis nous, quand on la bourre, on la bourre avec la barmine. Dans le temps des vieux avant, il la bourre avec, il coupait des bois, comme de barmine. Là, tu plantes l'igname, il y en a au moins pour 6 mois, non ? Pour 6 mois, oui. 6 à 7 mois. Pourquoi la terre, elle est aussi riche, là ? On a de la chance. Tu as de la chance ? Oui. Pour le temps aussi. Pour laisser dépasser ? Oui. Pour dépasser. C'est pour ça, quand il y a saison de… C'est pour équilibrer un peu le chaud et le froid. D'accord. Oui. C'est pour lui. Voilà, l'igname, elle est en train de pousser. Et grimpe, et grimpe, et grimpe. Et il y a toujours un tuteur. Pour supporter l'igname, parce que ça peut mesurer plusieurs mètres. Voilà, on est chez Samuel. Regarde. C'est les bananiers. 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 Ça, c'est moi aussi, la plante. Regardez ça. Regardez ce trésor. Voilà les pommes kanak. Regardez la couleur, c'est extraordinaire. C'est tout blanc, mais c'est super bon. Je vous conseille vraiment de venir. Je vous conseille vraiment de goûter. Si vous venez en Calédonie. Pour le bougnat ? Oui. Le four traditionnel. Et voici le four traditionnel. C'est là où on fait cuire le bougnat. C'est le plat traditionnel. Oui, c'est le plat traditionnel. Et voilà les pamplemousses. Mais c'est pas encore mieux. C'est pas encore mieux. Ça, c'est les noix. Ceux qui ont le cancer. Si d'abord, tu arrives en France. Tu arrives dans ce pied-là. Tu récupères les feuilles jaunes. Tu mets dans une casserole. Au moins, ils gazent la tête de feuilles. Après, tu fais bruit. Une fois qu'il y a le bruit, tu prends chaud. Des fois, tu n'arrives pas à boire. Il faut boire. Mais c'est pareil qu'avec la chaleur, le milligramment, le salat. C'est ça qui fait guérir. Il brûle le cancer. C'est un peu comme du chimot. D'accord. Le chimot, il ne guérisse pas. Ça, ça guérit. Donc ça, c'est les noix, ça. Ça, c'est les noix. Oui, c'est les noix. Voilà, je te laisse. Ah, mais là, c'est rouge. Oui ? Ah là là, voilà. Pomme et canaille rouge. Samuel, que j'ai rencontré la veille, m'a gentiment proposé de venir visiter le village de Thuot. Il m'a gentiment ouvert sa porte. Nous avons même partagé une petite pause déjeuner. Les décès, il n'y avait plus qu'à se servir dans les arbres. Et à cette période de l'année, des millions d'uchis vont tapisser ce magnifique village. Présent, nous dirigeons vers le Trou de Beaune, un lieu remarquable que je te recommande fortement. Et là, on va visiter le Trou de Beaune. Donc c'est un trou d'eau, un énorme trou d'eau sur l'île Marais. Allez, c'est parti. Le Trou de Beaune est un lieu extraordinaire et un incontournable sur l'île de Marais. Ce géant trou de 40 mètres de profondeur et 30 mètres de diamètre, enfoui dans la végétation et au fond rempli d'une eau turquoise translucide. C'est une pépite que tu dois absolument aller visiter. Et voilà, là je suis arrivé au Sceau du Guerrier. Vraiment très impressionnant ce Sceau du Guerrier, regardez. C'est un trou qui donne le vertige. Allez, je t'y emmène. Le Sceau du Guerrier, situé à environ 9 kilomètres à l'est de la roche, est un lieu vraiment époustouflant. Imagine-toi une crevasse de 5 mètres de largeur et d'une hauteur de 30 mètres de haut. Selon la légende, un guerrier aurait échappé à ses ennemis en franchissant cet abîme, à 30 mètres au-dessus des vagues qui se fracassaient sur les rochers en contrebas. Sceau du Guerrier, situé à l'est de la roche,